Aucun instrument, aucune arme blanche, absolument rien, que l'accusation est fausse, que le certificat médical, l'expertise médicale effectuée n'a pas été faite également suivant les règles de l'art, qui n'a jamais été démontré la nature de l'arme ayant servi à la commission de l'infraction, que même un simple étui n'a pas été présenté, et à plus faute raison, une arme, il n'y a pas eu de scellé. Il est donc difficile sur la base de l'imagination, sur la base des indicateurs faits par Baouri, parce qu'il faut le signaler. C'était lui l'ordonnateur des poursuites, son deal avec son maître, l'autorité qui certainement lui avait donné toutes les assurances, qu'il avait gracié de la perpétuité, il retrouvait sa liberté, son retour au pays, au détriment d'autres qui sont condamnés à temps, ou devenus occupés. Le souhait de vous dire que là, c'est pas la flédoine. Mais quand on est tout à l'heure de la condamnation de Tianguel et de tout ce qui n'était pas présent à l'audience, comment vous réagissez à cela ? Est-ce que vous allez faire ? Nous aviserons, nous aviserons, nous savons que le tribunal a rendu une décision très réfléchie, et nous allons y réfléchir pour... Nous aviserons, nous aviserons. Le verre est rendu, mais le coupable n'a pas été trouvé. Comment trouvez-vous ? Oui, nous avons démontré que le criminel, l'auteur de cette infraction, pour toujours, pour toujours, nous avons soulevé dans cet appel, la problématique d'un troisième larron, parce que nous sommes un pays très organisé, une police, une gendarmerie, des services de renseignement très fins, mais que personne n'ait pu entendre un coup de feu et appréhender un quelconque criminel, c'est-à-dire que ça reste encore à... Et si le tueur n'est pas dans votre camp, il pourrait se trouver dans l'autre camp ? Naturellement, il ne peut pas se trouver chez nous. Nous ne sommes pas des tueurs, nous voulons seulement imposer la démocratie, ses règles, et enseigner, asseoir un état de droit qui réponde vraiment à nos aspirations, aux aspirations de nos peuples et de nos ancêtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !